Coucou les gars, je sois que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui trop contente de vous retrouver en ce petit dimanche pour une vidéo très 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 spéciale Franchement j'aurais jamais pensé faire cette vidéo un jour sur ma chaîne mais nous y voilà je suis trop contente J'étais pas sûre de faire cette vidéo au départ mais au final je suis hyper contente d'avoir pris mon courage à demain et de vous la faire quand même Donc on se retrouve pour parler du Anna BV de chez Louis Vuitton D'ailleurs vous l'aurez vu mais j'ai changé de décor parce qu'en fait j'ai changé mon lit de place tout simplement Donc maintenant je filmerai ici, j'espère que ça vous plaît Maintenant fini ce petit disclaimer, on va rentrer dans le vif du sujet Je suis hyper contente donc de vous retrouver pour parler du Anna BV de chez Louis Vuitton Je suis hyper contente, j'en reviens pas, genre que là je le tire dans les mains et que je vous le montre en vidéo Je suis trop choquée Bref je vais vous le montrer plus en détail juste après mais on va commencer avec une petite partie histoire Parce que c'était important pour moi de vous donner ces éléments et l'histoire du sac avant de juste vous présenter le sac tout simplement Il faut savoir donc le Alma bébé donc il vient de la gamme Alma tout simplement Aujourd'hui on commercialise donc le bébé, cette version là On commercialise également le petit modèle et le moyen modèle et avant on commercialisait le nano il me semble et le grand modèle Mais bon bref en tout cas aujourd'hui il existe simplement le bébé, le petit modèle et le moyen modèle Il faut savoir que le Alma ça fait partie des sacs iconiques de la maison Louis Vuitton pour ceux qui ne savaient pas Entre autres avec le Speedy et le Noé également qui est très 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 mignon Du coup le Alma est vite devenu un sac iconique de la maison Louis Vuitton et il est également devenu un hit bag du luxe français tout simplement Pour ceux qui ne savaient pas il a été créé en fait imaginé par Gaston donc c'était le petit-fils de Louis Vuitton dans les années 30 il me semble Du coup il faut savoir que le sac est beaucoup inspiré du mouvement art déco avec son côté un peu rigide mais avec quand même des coupes assez urbaines Donc voilà c'est un bon mix entre le classique et l'urbain Pour la petite histoire Alma c'était pas du tout le nom initial choisi par Louis Vuitton Il a connu trois prénoms il me semble avant de s'appeler Alma Juste avant il s'appelait Champs-Elysées donc voilà très 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 mignon Il faut savoir qu'il s'appelle du coup Alma en rapport au pont de l'Alma à Paris tout simplement Et en fait le pont de l'Alma relie deux lieux à ses côtés de la capitale donc voilà Généralement les hit bag comme celui-ci sont incarnés par des grandes célébrités ou des personnalités publiques en tout cas Pour le coup le Alma lui il était vachement représenté par Jackie Kennedy qui l'a assez popularisé Par exemple le Speedy lui il a été assez popularisé par Audrey Byrne qui a apporté pas mal de modifications Pour la petite histoire ça n'a rien à voir avec l'Alma mais le Speedy en fait était beaucoup porté par Audrey Byrne Il me semble qu'en fait elle voulait une version petite du Kipol Donc le Kipol vous savez c'est le sac de voyage assez conséquent que fait Louis Vuitton Et donc elle en fait elle voulait un sac de voyage mais en mini vraiment en sac à main Du coup c'est un peu l'initiatrice du Speedy 25 de chez Louis Vuitton Donc voilà c'est hyper intéressant et là pour le coup pour l'Alma on a Jackie Kennedy Il y a pas mal de célébrités plus modernes qui l'ont adopté On avait Rihanna qui l'a beaucoup porté mais dans la version d'Amier et Ben Je vais vous mettre des photos juste ici Mais moi ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais plus jeune C'était les versions dorées et argentées de Paris Hilton et Kim Kardashian Genre vraiment iconiques Donc là pour le coup je pense qu'elles avaient les grands modèles Mais franchement voilà c'est une pièce qui a été pas mal portée par des personnalités publiques Maintenant que je vous ai parlé un peu histoire on va parler prix A savoir qu'aujourd'hui en France il est vendu au prix de 1060€ Donc dans la version bébé J'ai regardé sur internet en 2016 il était au prix de 895€ Donc il a pris quand même pas mal depuis 2016 Donc en fait depuis 4 ans il a presque pris 200€ si je ne me trompe pas A peu près 200€ depuis 4 ans Donc c'est pas mal du tout A savoir que c'est pas la plus grosse augmentation chez Louis Vuitton On a des augmentations des fois de 100€ tous les ans sur certaines pièces Donc franchement investir chez Louis Vuitton c'est vraiment la garantie que sa pièce ne va jamais perdre en valeur Je ne sais pas si vous m'avez bien compris C'est vraiment une garantie les pièces prennent de la valeur chaque année Voire tous les 6 mois pour certaines pièces qui augmentent à un prix fulgurant Donc voilà ça c'était un point important que je voulais voir avec vous Sachez que quand vous allez investir chez Louis Vuitton vos pièces ne vont pas perdre en valeur Bien au contraire Elles vont généralement en fait prendre de la valeur tout simplement Donc c'est un investissement pépite Du coup au niveau de l'emballage Il est bon but donc dans sa boîte et dans son grand sachet en l'occurrence Parce que je l'ai acheté en magasin Donc vous avez la boîte comme ceci On a la version carré Vous avez à l'intérieur le desk bag Que je n'ai pas ici Qui est dans mon testing Mais vous avez bien sûr le desk bag qui va avec Où vous pouvez ranger votre sable tout simplement Quand vous ne l'utilisez pas On avait également un petit pochon Où était en fait rangé le cana Parce que vous verrez de plus près Mais vous avez un cana sur la fermeture Et après voilà vous avez les papiers Les tickets de caisse Tout ça ça reste dans la boîte Je vais vous parler un peu plus en détail maintenant De la pièce que j'ai choisie Moi je l'ai prise en toile monogramme Mais elle existe également en damier ébène marron Et en damier ébène blanc Moi j'avoue que je ne suis pas très très fan du damier ébène À part sur des petites pièces Mais c'est vrai qu'à choisir Je suis plus fan du monogramme A savoir que l'alma existe également en cuir épi Pour celles qui préfèrent avoir un total cuir Parce que oui La toile monogramme Vous voyez la toile classique de chez Louis Vuitton C'est pas du cuir C'est donc de la toile enduite en fait en PVC C'est parfois beaucoup plus robuste que du cuir classique C'est pour ça qu'on dit que les pièces Louis Vuitton Généralement on les garde à vie Il y a vraiment une tenue qui est incroyable Toutes ces parties que vous voyez ici par contre Elles sont en cuir Donc c'est du cuir de vachette Il est non traité en fait C'est pour ça qu'il a cette couleur assez claire Et en fait au fur et à mesure de l'utilisation Et des années Le cuir va se patiner Et il va prendre une petite couleur caramel Vraiment trop trop minime ça en fait C'est le genre de pièce que j'adore Quand elle est neuve Vous voyez avec le cuir assez clair Mais elle est aussi canon Quand le cuir est patiné Et qu'il a sa petite couleur caramel Donc voilà C'est vraiment trop bien Parce qu'en fait vous évoluez Et vous grandissez avec la pièce C'est ça qui est cool Faut savoir que la patine c'est inévitable En fait Ça va se faire avec la transpiration Le fait de le porter avec les mains Vous le mettez ici dans votre coude Où on a aussi de la transpiration Enfin voilà Avec l'humidité Le soleil En fait Tout va faire que les parties en cuir Vont se patiner Donc voilà C'est inévitable Vous pouvez rien faire contre ça C'est vraiment la marque de fabrique De chez Louis Vuitton Et c'est ce qui fait aussi son charme Je trouve Je vous ai pas montré en dessous Mais vous avez ici des petits patins Non je sais pas comment on appelle ça Donc en fait vous voyez le sac En fait le cuir ne peut pas toucher par terre C'est vraiment protégé Vous avez ce petit rebord juste ici Je vais enlever la bandoulière Pour vous montrer d'un peu plus près Qu'est-ce que je vais y arriver avec mes ongles En fait au niveau des hances Je sais pas si vous allez voir Mais vous avez les petits crochets Qui sont faits exprès en fait Pour la bandoulière Donc ils se présentent comme ceci Là en fait j'ai fait faire mes initiales Vous pouvez voir Et en fait c'est le porte-clés A l'intérieur vous avez les clés Qui vont servir à ouvrir le cana Qui se trouve sur la fermeture Bien sûr le cana vous pouvez l'enlever Si vous le souhaitez J'ai vu le cana qui le mettait en collier Ça doit être super méga lourd Parce que franchement il pèse quand même Mais pourquoi pas Donc vous avez le petit cana Je laisse le cana à la fermeture Mais je vois pas du tout C'est de fermer son sac à chaque fois C'est purement esthétique je pense Mais franchement trop 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 mignon Il est vraiment magnifique A l'intérieur du coup Vous avez quand même pas mal de place J'essaie de vous montrer Je pense que vous allez pas avoir grand chose On a une petite pochette à l'intérieur Sur le côté Et voilà quoi C'est pas mal déjà Pour que vous vous rendiez compte de la plage J'ai pris les affaires habituelles Que je mets dans mon sac Donc dans mon sac généralement J'ai mes lunettes de soleil Un chouchou Là il n'y a pas de soucis Ensuite il y a tout ce qui est Petite maroquinerie Du coup je vais en profiter Pour vous les montrer Parce que c'est vrai que je ne vous les ai jamais montré Du coup et c'était fait Louis Vuitton Donc autant faire une pierre de coup On a le porte-passeport ici Donc j'ai en toile Damier et Ben Qui est à 250 euros Il me semble Il est très très cool Je mets surtout dedans Donc mon porte-passeport Mes papiers de voiture Et je mets ici Vous voyez des pistes cartes à la con Que je n'utilise pas souvent Et j'ai aussi derrière C'est quoi ça ? Ma carte électorale Et j'ai ma carte d'identité Donc ça Ça passe sans soucis Ensuite du coup J'ai mes clés de voiture Elles sont trop mimes Donc j'ai pris ce porte-clés Donc c'est en toile monogramme également Je ne sais plus comment le modèle s'appelle De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos Mais il était aux alentours de 150 euros Il me semble Ensuite on a le dernier Le petit nouveau Que j'ai eu en même temps que mon sac Pour mes 20 ans De la part de mon chéri Donc c'est un organizer Ça s'appelle sur Louis Vuitton Donc c'est en toile monogramme Vous avez derrière la petite poche J'utilise trop trop mimes Et à l'intérieur Ça se présente comme ceci Donc moi j'ai passé mon permis Mes cartes bleues Ma carte vitale Et voilà Trop trop bien Et c'est vrai qu'en fait Il est plus petit Pour vous montrer la comparaison Que le porte-passeport Et donc plus pratique Parce qu'avant je mettais tout Dans mon porte-passeport Mais c'est vrai que là Je commençais un peu à étouffer avec Donc trop trop bien Et on a fait graver Nos initiales au ciel inférieur Là pour le coup Du coup j'ai mis LM Vu que c'est Maito Qui me l'a offert J'avais envie de marquer le coup Et voilà quoi Tout ça passe Et j'ai encore largement De la place Pour vous dire Je pense que vous ne verrez pas grand chose Mais franchement Tout rentre sans soucis Il n'est pas du tout déformé Et ça c'est très important Quand vous mettez vos affaires Dans votre sac en fait C'est hyper important De ne pas le déformer Et de ne pas le bourrer Vous voyez Là en l'occurrence J'ai mis toutes mes affaires Et il n'y a aucune déformation Vous voyez une déformation S'il est bombé Et là pour le coup Il n'y a aucune déformation Donc c'est nickel Je vous la montre en dernière Du coup c'est la bandouillère Qui est vendue avec Bien sûr Vous n'avez pas besoin De l'acheter à part Donc c'est en fait En cuir de vachette Donc le même cuir Que les détails Des hances Donc voilà Elle est très très bien A savoir que je fais 1m59 Je pensais que ça allait être Très long en fait Par rapport à ma taille Et au final Aucun soucis Ça tombe parfaitement Donc si vous êtes petite Comme moi Ne vous en faites pas La bandouillère tombe assez bien Parce que c'est vrai Qu'en fait Celle-ci n'est pas réglable Et on a des modèles Chez Vuitton Qui ont des bandouillères réglables Et là en l'occurrence Celle-ci n'est pas réglable Du coup j'ai fini cette vidéo En vous parlant De mon expérience client Quand j'ai eu en fait Bon Anna bébé Pour tout vous expliquer En fait Bon je vais raconter ma vie Clairement Après le blabla Et l'histoire Là je vais clairement raconter ma life Pour vous expliquer Il y a une semaine Du coup j'ai fêté mes 20 ans Je fêtais mon anniversaire Avec ma famille Et mes amis du samedi Mon vrai anniversaire Était lundi Et en fait Ils m'ont fait la surprise Le lendemain Ils m'ont dit Prépare cette affaire On part Et moi j'étais là Quoi ? Qu'est-ce qu'on part ? De quoi ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? J'étais choquée Et en fait Donc on est partis 3 jours A Paris Tous ensemble J'étais tellement contente C'était vraiment genre Coupé du temps en fait C'était vraiment incroyable Un matin On est partie A Galerie Lafayette Je pensais pouvoir m'acheter Mon collier Gigi Closso Au final Ils ne revendaient pas Du tout Gigi Closso A Galerie Et ma mère me dit Mais si t'inquiète Tu revendes Gigi Closso Machin Donc nous On part aux galeries Moi toute contente Je me dis Pourquoi vous marchez vite ? Pourquoi vous allez vite ? On n'a pas le temps De regarder le magasin Vous vous pressez Je comprenais pas On monte à l'étage Et donc à l'étage C'est tout ce qui est Marocainerie de luxe Vous avez aussi des vêtements Il me semble Donc voilà Je me disais Ok là c'est pas les bijoux C'est bizarre Et en fait On compte chez Vuitton Et ma mère me dit Voilà T'as fait une petite surprise Tu peux essayer Tout ce que tu veux Dans le magasin Genre en mode Je pouvais prendre ça L'essayer Un petit qui vous voyez Dans un petit salon Et tout Donc là je me dis Putain trop cool Je vais clairement Arnander tout le magasin Parce que vraiment Louis Vuitton C'est vraiment ma marque De luxe préférée Je passe pas mal de temps Sur le site internet A regarder des nouveautés Et c'est vrai que du coup J'étais comme une gosse quoi J'ai dit du coup La mère Go on essaye d'avoir ma bébé Je suis trop contente Je l'essaye Je fais des photos J'ai fini ma meilleure vie Mais je sais que je l'aurais pas quoi Enfin voilà Le cadeau de mes 20 ans C'était déjà Ces 3 jours à Paris Cette soirée du samedi soir Avec ma famille et mes amis Donc voilà En aucun cas dans ma tête Je me disais Mes parents en fait Ont fait une surprise Et c'était mon cadeau Donc voilà En l'occurrence C'était mon cadeau Et en fait Petite anecdote Trop drôle Donc en fait J'essaye le Alma et tout Je me dis Putain trop beau machin Et je l'ouvre en fait Pour voir la capacité de rangement Et je vois un petit porte-carte En fait je vois ça Et je dis à la vendeuse Bah il y a rien qui a oublié son porte-carte C'est trop bizarre Donc je sais pas Vous avez oublié de le ranger En plus à ma tête Je me dis Putain c'est une enseigne de luxe Comment ils auraient pu Oublier de ranger Un porte-carte Dans un sac Enfin Le sac est emballé et tout Du coup je trouvais ça bizarre Et la vendeuse Commence à rigoler et tout Elle me dit T'es trop mignonne machin machin Et donc en fait ma mère Elle me dit Bah c'est pour toi C'est pour toi Et en fait du coup Bah c'était mon cadeau J'ai laché mes meilleures marmes Chez Vuitton Vraiment ridicule C'est vraiment le sac Dont je rêve depuis que je suis gosse C'est la marque Dont je rêve depuis que je suis gosse Donc ouais C'est trop trop ouf Et donc en fait Le petit porte-carte Du coup c'était un Enfin l'organiser C'était un cadeau de matos Et c'était trop mignon Franchement enfin Comment c'était fait C'était trop chou Donc voilà Je suis hyper contente De mon expérience chez Vuitton Les vendeurs sont très à l'écoute Je trouve que vous achetez Un sac à 1000€ Ou un bracelet à 100€ Je trouve que c'est le même traitement Pour tout le monde Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti A chaque expérience Donc franchement Rien que pour ça Bravo à eux Donc voilà Trop content de cette expérience client C'était ouf C'était une surprise J'étais avec toute ma famille Enfin Ça pouvait être que cool en fait J'espère que cette vidéo vous a plu Franchement je suis trop contente De vous l'avoir fait Ça m'a fait trop plaisir De tourner ça avec vous Je pense qu'elle va durer Vraiment très longtemps Mais j'avais beaucoup de choses à dire Et c'était important pour moi De vous donner vraiment Tous les éléments Pour que vous puissiez Comprendre en fait Et connaître l'histoire du Alma Et un peu l'histoire du coup de Vuitton Dites moi si les vidéos comme ça Ça vous intéresse Si vous appréciez tout simplement Que je parle luxe avec vous Je trouve que c'est sympa Parce qu'on trouve pas Beaucoup de vidéos luxe Sur Youtube en français En l'occurrence Enfin je sais que moi perso J'ai la peine de regarder Les vidéos unboxing luxe Et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup En français Après ça me dérange pas du tout De la regarder en anglais Donc voilà si je peux apporter Ma pièce à l'édifice Et essayer de vous parler Un peu plus luxe sur ma chaîne Je serais ravie Si ça vous plaît Je continuerai Pourquoi pas vous faire des vidéos Où je vous parle de l'histoire De Louis Vuitton en général Ou d'autres marques de luxe en général Dites moi si ça vous intéresserait Je vous attends en commentaire En tout cas Je vous fais des gros bisous les gars On se retrouve sur Instagram On se retrouve dans la prochaine vidéo Bisous, 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 bisous